Déclaration des députés Merci. J'aimerais parler du décès de Rosbeth, concitoyen de ma circonscription, né en 1944 et a passé la plupart de sa vie à Ashburn, en Ontario, un peu au nord de Whitby. C'est dans le nord de ma circonscription. Ross s'est distingué dans sa communauté en tant que conseiller pendant 13 ans. Il a été conseiller de la région de Durham également. En plus d'avoir fait partie du club Brooklyn, il a également servi comme directeur et chef de la corporation hydroélectrique de Whitby. Judy Longfield a dit que Ross était toujours très bien préparé pour ces réunions et était toujours très juste dans son examination de ce qui arrivait devant lui, dans sa capacité de chef du comité de développement de Whitby. Il voyait toujours le meilleur intérêt des parties prenantes et des concitoyens. Jerry Enla, ancien conseiller régional avec qui j'ai servi, et un bon ami de Ross, m'a parlé d'un moment de sa vie politique. Jerry et Ross étaient partenaires pendant une course dans le port de Whitby. Après la construction du bateau et après avoir pratiqué dans un marécage, l'événement dans le port a été très différent. Et ces deux hommes ont été confrontés à des vents très forts et des vagues. Et leur bateau n'a pas tenu très longtemps. Ross était un homme très gentil, et nos condoléances vont à sa femme Diane, ses enfants, sa soeur et ses petits-enfants. Un leader communautaire qui planifiait pour un meilleur avenir à Whitby et Durham, et un père fier, Ross, sera toujours dans notre mémoire. Merci. Député de Windsor-Tecomsay, Merci. Permettez-moi de parler d'une équipe de quatre premiers répondants ontariens qui s'entraînent pour une compétition le mois prochain en République tchèque. Il y aura 13 autres équipes de partout dans le monde. C'est une compétition très difficile qui se passe pendant 24 heures de suite, en commençant à 6 heures du matin. Les équipes doivent faire face à des situations de vie ou de mort, et il n'y a que deux équipes canadiennes qui ont été invitées. L'autre vient de Colombie-Britannique. Ils étaient les champions internationaux l'an dernier, et les membres de l'équipe de l'Ontario viennent de Windsor et du comté d'Essex. Chris Curran, le capitaine, vient de ma circonscription, de Windsor-Tecomsay. Il est avec ses collègues, Lance Hoover, Nick Montiglioni, et leur monsieur Hoover vient de ma circonscription également. Monsieur Curran n'a que 27 ans, vient du programme de premier répondant du Collège Saint-Claire, comme c'est coéquipé. Et le capitaine Curran va terminer son programme à l'Université de Windsor ce printemps avec un bac en sciences. Ils sont tous des jeunes hommes extraordinaires, et je crois que c'est excellent de voir que le Canada présente une équipe ontarienne dans cette compétition internationale. Et comme je l'ai dit, ce sera en République tchèque, et vous pouvez regarder les deux équipes canadiennes sur le site Internet. Merci, le député de Trinity Spadina. Merci, Mme la Présidente. Aujourd'hui, j'aimerais reconnaître et célébrer les étudiants du Collège Royerson qui viennent de terminer leur projet de fin d'année. Ce projet et cette fondation aident les étudiants à s'adresser à des problèmes environnementaux dans la collectivité. On a parlé de l'entrepreneuriat social et de la création de solutions innovatives. Ces initiatives incluent un livre pour enfants pour combattre le racisme dans les écoles, une plateforme en ligne pour les jeunes à risque, un programme de recyclage de sacs de lait utilisés pour en faire des matelas pour les personnes sans-abri, ainsi qu'un programme qui veut aider les jeunes à s'impliquer en politique. Je suis très impressionné de l'innovation et de la créativité de ces étudiants. Ils ont pu identifier ces problèmes dans la société et créer des solutions, et c'est remarquable. Félicitations aux étudiants du Collège Royal St. George pour leur courage avec ces initiatives sociales. Merci beaucoup. Le député de Britt-Werlington. Le 1er avril, la Fédération de l'agriculture a eu son premier forum, et ça a été un honneur pour moi de participer au forum depuis que je suis élue en 2011. Cette année, ce n'était pas une exception. Il y avait des représentants, des groupes de fermiers qui ont parlé de leurs inquiétudes. Il faut mieux soutenir l'infrastructure rurale. Il y a des prix de l'énergie trop importants, et le programme de plafonnement et d'échange va faire augmenter les prix également. Il y a également un besoin de plus de connaissances pour ceux qui n'ont pas grandi dans le milieu fermier. Il y a également des décisions prises selon les intérêts politiques au lieu de la science. Les fermiers produisent beaucoup plus avec moins, mais ils ne reçoivent pas le crédit qu'ils doivent recevoir. J'aimerais partager avec vous une statistique. En Ontario, il y a 158 000 emplois dans le secteur agricole, ce qui représente 1,1 milliard de dollars en salaire. 58 % de ces emplois sont dans des régions rurales. Il ne faut pas oublier l'importance de cette industrie pour la province. J'aimerais remercier Joanne et Agnes, ainsi que tout le monde à l'association, pour avoir organisé ce forum annuel. La députée Algoma Manitoulin. Merci, Mme la Présidente. Aujourd'hui, j'aimerais parler d'un jeune homme de Elliot Lake qui bientôt verra son rêve se réaliser. Corey Jarvis, de 29 ans, vient de se qualifier pour participer aux Olympiques en lutte en faisant partie de l'équipe Canada. Il a défait un lutteur vénézuélien et maintenant a gagné sa place dans l'équipe Canada. Il a commencé sa carrière de lutteur en neuvième année à l'école de Elliot Lake, où il est ensuite continué à l'Université de Guelph. Il a commencé à faire des compétitions sur le circuit international. Jarvis est passionné, dédié et persévérant, malgré plusieurs défis. C'est la troisième fois, Mme la Présidente, que Jarvis essaie de participer à l'équipe olympique. En 2008 et 2012, il était troisième et avait besoin d'être deuxième pour pouvoir faire partie de l'équipe. Jarvis n'a pas abandonné, a continué à s'entraîner et maintenant, il est officiellement participant dans l'équipe olympique canadienne. Ce dévouement peut coûter beaucoup d'argent. Et pour l'aider avec ses coûts, on peut aller voir mon Facebook. Nous sommes tellement fiers de toi pour ce qui s'est passé. Et il y aura une ville, une circonscription, une province, un pays derrière toi, Corey. Et maintenant, allons-y dans le style manitoulin. La députée de Kitchener Centre. Je suis souvent ici pour partager des nouvelles concernant des bonnes initiatives et des événements de ma circonscription. Mais aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un événement exceptionnel qui se produira ici à l'Assemblée législative de l'Ontario, avec votre permission. C'est que la vice-première ministre, bientôt, va porter les couleurs des Rangers de Kitchener. Il y a une semi-finale ce soir entre London et Kitchener. Et pour marquer cette occasion, les députés de Londoner Centre et moi-même avons pris une gageure et la personne qui va perdre doit porter les couleurs de l'autre équipe. Mais j'ai confiance. Les Rangers se sont rendus à la Coupe plusieurs fois. Et au cours des années, plusieurs de ces joueurs ont joué dans la NLH. Et plusieurs sont même au temple de la renommée. Bill Garber, Larry Robinson, Scott Stevens. Et ce soir, les Rangers vont jouer contre les Knights dans la ville de Kitchener. Et Mme la Présidente, j'ai hâte de continuer cette discussion amicale sur la suprématie des Rangers avec la ministre de London. Dommage qu'elle ne soit pas ici en ce moment. J'espère que vous allez vous joindre à nous pour ces compétitions sportives. La députée de Huron-Bruce, vendredi dernier, j'ai rencontré des étudiants actuels et passés, ainsi que leur famille de Huron-Bruce, qui soutiennent les écoles d'application Roberts et Amethyst. Ça a été très triste d'entendre ce qu'ils avaient à dire. Ils nous ont suppliés de nous assurer que le gouvernement allait les écouter parce que ces écoles sont si importantes pour les septièmes et huitièmes années en Ontario. Ils sont horrifiés de voir que ce gouvernement a choisi de mettre fin aux inscriptions dans les écoles. Et cela m'a rappelé à ce qui s'est passé avec le centre de détention juvénile. Même chose, je veux que tout le monde ici sache que Rosie est une étudiante de septième année qui croit que l'école Amethyst lui donne de l'espoir et de la confiance. Un autre étudiant a dit, c'est important que la première ministre se rende compte, peut-être que je suis dans une pièce avec d'autres collègues de classe, mais je me sens toute seule parce que je ne suis pas inclue. Ces enfants veulent être avec leur père pour qu'ils puissent apprendre ensemble et exceller ensemble au lieu de se sentir différents. Nous devons faire ce qu'il faut jeudi et soutenir nos écoles d'application en Ontario. Députée des Tobicocentres, aujourd'hui j'aimerais parler de quelque chose d'important dans ma circonscription. Le Conseil scolaire de Toronto considère de vendre une école qui inclut des parcs et contient deux organisations très importantes. Un centre pour les jeunes qui donne des services aux jeunes et leurs familles qui font face à des défis concernant la santé mentale et l'autisme et sert 1000 jeunes et leurs familles. L'école Silver Creek dessert 70 enfants qui ont des besoins spéciaux et ces services sont nécessaires pour nos enfants les plus vulnérables. J'ai travaillé avec les membres de la collectivité, incluant des groupes de résidents, ainsi que des conseillers locaux et des conseillers scolaires. J'ai rencontré des représentants du Conseil scolaire de Toronto. J'ai également travaillé avec le ministère de l'Éducation et la ministre au service à l'enfance pour déterminer ce que peut faire le gouvernement. Cela a amené le gouvernement à l'Ontario à répondre par écrit au conseil scolaire pour dire qu'ils étaient intéressés par la propriété Silver Creek. Le gouvernement a donc démontré son leadership. Il y a beaucoup de choses à faire encore, mais c'est un pas dans la bonne direction. J'aimerais remercier les amis de Silver Creek et les membres de la communauté pour leur dévouement envers cette cause. Et espérons que le conseil scolaire ne va pas vendre cette propriété, mais s'ils le font, je vais continuer à défendre ces services pour être obéco-centre. La députée d'Ottawa-Sud, aujourd'hui, je voudrais parler d'un événement que j'ai vu samedi, un événement libanais, mais aujourd'hui, je veux soutenir les familles et les étudiants du Centre d'études musulmanes de leur école. Malheureusement, ils sont arrivés à l'école pour voir qu'il y avait des graffitis sur les murs de leur école. Ces jeunes sont jeunes et ces messages leur font peur. Donc, à la famille et aux étudiants d'Alenbate, je peux vous dire que tous mes collègues ici condamnent ces actions. Les voisins de l'école ont vite fait preuve de soutien. Il y a eu beaucoup de soutien pour cette école et les familles. Ici, dans cette province, notre force, c'est la diversité. C'est ce qui a construit notre province. Et je veux que les familles sachent que nous sommes avec eux et que nous condamnons cet agissement et tout autre agissement inspiré par la haine. Merci. Applaudissements Applaudissements Merci.